Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le défi des 100 jours, saison 13, jour 1, officiellement. Je suis dans un mood de dingue aujourd'hui. J'étais un peu patraque hier soir, comme je vous l'avais dit en vidéo, je crois, hier. C'est Noël aujourd'hui, voilà, c'est Noël. Alors moi, j'enregistre la veille, donc je suis en train de préparer mes cartons. Mais aujourd'hui, c'est Noël pour vous. Donc je vous souhaite un très joyeux Noël à tous et toutes. J'espère que vous êtes gâtés, que vous avez été gâtés et que tout se passe bien pour vous dans cette période un peu difficile. Voilà, ça c'est dit. Donc écoutez, en tout cas, je suis super content parce que j'ai beaucoup, beaucoup de... Enfin, beaucoup. J'ai pas mal de vues sur mes dernières vidéos avec une chaîne qui était un petit peu stagnante. J'ai pris 5 ou 6 abonnés, donc c'est vraiment pas mal. Et puis, merci du fond du cœur, ça me fait tellement plaisir. J'ai Lilou Massé également qui a partagé, qui a mis en exclusivité ma première vidéo. Donc merci Lilou si tu vois cette vidéo. Ça me fait tellement plaisir. Et puis voilà. Donc hier, on s'était quitté sur les intentions posées. Donc entre-temps, j'ai fait d'autres choses. J'ai installé, j'ai réinstallé en fait une application que j'avais sur mon ordi. Qui s'appelle OmniFocus. Pour garder du coup le focus sur ses projets, sur plein de choses. En fait, c'est une méthode GTD. Donc Getting Things Down. Donc la méthode en fait qui vous permet de juste vous poser toutes vos idées dedans. Et après vous les classez en leur donnant des deadlines, des choses comme ça. Donc ça, c'est pas mal. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai réouvert l'application. Et je me suis aperçu de plein de choses qui étaient juste assez extraordinaires. C'est que j'avais mis des intentions et des tâches à réaliser il y a un peu plus d'un an. Parce que je n'ai pas réouvert l'application depuis un an. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y en a certaines qui ne sont plus du tout valables. Mais il y en a d'autres. C'est impressionnant comme arrêter de fumer. Ça fait un an et demi que j'ai arrêté de fumer. Et c'était dans mon objectif de diminuer la cigarette. J'ai arrêté du jour au lendemain. Sauter en parachute, ma chérie m'a offert pour mon anniversaire un saut en parachute. Il y a eu plein de trucs comme ça. Et donc c'est pas mal, je les garde de côté pour pouvoir m'en rappeler systématiquement. Donc aujourd'hui, jour 1 de ce défi des 100 jours. J'ai rempli ce matin. Donc pour moi là, il est 14h50. J'ai rempli pour moi ce matin mes intentions de la journée. J'avais mis en intention, comme je l'ai expliqué en fait dans le livre, on vous dit de marquer mon intention aujourd'hui est 2. Moi j'en mets toujours 3. 3 ou 4. En fonction du mood dans lequel je suis. Et aujourd'hui c'était d'améliorer ma relation avec mon père. Donc comme je vous disais à l'instant, je suis le 24 décembre. Vous êtes au 25. Le 24 décembre du coup, je suis un peu en froid avec mon père pour des gros soucis. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais entre ma compagne et mon père, ça ne s'est pas très bien passé. Du coup, ça a eu un impact sur moi et j'étais un peu stressé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu couper complètement les ponts. Et je me disais, ça craint parce que ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas de nouvelles de lui et j'aurais voulu prendre des nouvelles. Donc c'est pour ça que j'ai marqué améliorer ma relation avec mon père. Ensuite, mon intention aujourd'hui c'était d'être calme et serein et d'être rayonnant et en pleine forme. Je ne sais pas si vous le voyez, je suis en pleine forme. Donc j'ai commencé pareil quelque chose que j'avais mis je crois dans mes intentions d'hier. Combattre mon stress, etc. Ah non, je l'avais noté sur mon application, mais je ne l'ai pas mis sur ça. Je voulais faire une cure de calcium magnésium 5 et vitamine D3 pour être moins fatigué, pour être moins en carence de vitamine D. Et surtout pour prévenir les maladies, vu qu'on est en période hivernale, pour éviter de choper le Covid, mais aussi d'éviter de choper grippe, etc. Donc j'ai acheté hier soir des petites gélules, un complément alimentaire tout à fait naturel et classique, avec dedans beaucoup de substances importantes comme la vitamine B6, B3, B4, B5, vitamine C, vitamine D3. Et je vais prendre ça pendant 75 jours pour voir un petit peu si mes effets, si ça va mieux sur ma santé, si je suis moins stressé, si je suis moins fatigué, etc. Voilà, donc je ne sais pas si vous en percevez, mais aujourd'hui je suis rayonnant en pleine forme. Et mon intuition c'était ce matin, j'ai une boule au ventre depuis quelques temps et je ressens un stress permanent. Il faut que je me guérisse de ça. Donc du coup, aujourd'hui je suis profondément dans la gratitude d'avoir commencé ce défi des 100 jours et de le partager avec vous. Je souhaite aller très loin dans ce défi-là et de continuer les saisons parce que c'est vrai que ça me remotive de refaire du développement personnel et j'ai énormément d'idées qui fusent. Je note tout pour pouvoir les faire quand il faut en temps et en heure et en avoir tout le temps et être toujours dans cette dynamique-là d'avancer et d'évoluer. Voilà, donc c'était juste mon petit ressenti d'aujourd'hui. Là, je suis en train d'emballer les cadeaux de ma très chère et tendre. On a le repas de famille qui va arriver ce soir. Je vous mettrai une photo demain de notre tablée, etc. Et puis voilà, donc j'espère que tout ça vous plaît, que vous passez de belles fêtes en tout cas. Et que surtout, ce contenu vous plaît. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et puis, écoutez, on se retrouve pour le jour 2 de mon défi des 100 jours. Demain, je vous ferai un petit compte-rendu de ce qui s'est passé le soir. Mais a priori, la journée se passe bien. J'en suis très fier. Et puis, écoutez, je vous fais d'énormes bisous à tous et toutes. Restez positifs. Innovez, faites plein de choses et soyez toujours dans l'amour, dans la gratitude. Et moi, je vous retrouve demain. C'était Vince. Ciao, ciao !